Musique Le ministre de la Santé, le Dr Iteni Longuedo, a représenté la RTC à la 6e conférence des réconstitutions du Fonds mondial pour la lutte contre l'éveillage, les paludismes et la tuberculose qui s'est tenue du nef au 10 octobre à Lyon en France. Plusieurs chefs d'État ont pris part à ces assises, notamment Emmanuel Macron, président français, Jovenel Moïse, président haïtien, ainsi que d'autres personnalités. Pendant son allocution, le président de la France Emmanuel Macron, hôte de cette rencontre déportée mondiale, a souligné les objectifs de ces assises. Je souhaite que nous lancions ensemble aujourd'hui une réflexion commune sur la question de la transition d'un cadre où il y a un fort soutien des donateurs internationaux vers un financement national du système de santé. Et au fond, au-delà et en plus de cette mobilisation du Fonds mondial, c'est cette action avec les pays et dans les pays que nous devons conduire. Avoir une action globale et inclusive en engageant tous les acteurs, comme le fait le Fonds mondial, en nous attaquant aussi aux causes sous-jacentes des nouvelles infections. Parce que nous ne vaincrons définitivement le sida, la tuberculose et le paludisme que si nous défendons aussi les droits des personnes discriminées dans leur accès aux soins. Et je pense ici, évidemment, aux personnes LGBT, aux travailleurs et travailleuses du sexe, aux prisonniers, aux migrants, partout, dans tous les pays cités et au-delà. En plus des soins, de l'accès aux soins, c'est la lutte contre la discrimination, la distorsion du regard sur laquelle il faut aussi travailler. La RDC, représentée par son ministre de la Santé, le docteur Eteni Longendo, a martelé sur les attentes et contributions des enjeux du Fonds mondial. Au nom de son Excellence Félix Antoine Tusekedi, le président de la République démocratique du Congo, je voudrais avant tout remercier officiellement la République française, le Fonds mondial, pour l'initiative de cette conférence. L'amélioration de la santé des populations constitue une priorité majeure pour mon pays. A ce titre, la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme se trouvent au cœur de l'action politique adoptée par son Excellence, le président de la République, dont l'engagement à investir dans la santé et le bien-être des populations demeurent fermes et constants. Des efforts considérables ont été fournis dans la mise en œuvre des interventions. Ceci a permis d'engager quelques résultats considérables pour le bénéficiaire finaux, notamment la réduction de mortalité due au VIH et le paludisme, l'augmentation remarquable de taux de succès thérapeutique pour la tuberculose. Sous le leadership du chef de l'État de la RDC, le gouvernement s'employera à consolider cet élan, à capitaliser les acquis en concurrence au moyen du renforcement de notre système de santé, l'implémentation effective de la couverture sanitaire universelle, avec plus d'allocations de ressources domestiques dédiées à la lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose. C'est pourquoi la RDC s'engage solennellement à contribuer un montant de 6 millions de dollars américains au fonds mondial. Au nombre des pays africains ayant pris part à ces rendez-vous des liens, figure évidemment la RDC qui a pris l'engagement en ce qui leur concerne de débourser 6 millions de dollars américains pour la collecte de fonds, tout comme le Kenya et 12 millions pour le Nigeria. Après Lyon, Cap-sur-Paris, où l'Association des médecins vivants en France a eu les privilèges d'accueillir le ministre de la Santé, Eteni Longondo. L'AFMEC, conduite par le docteur John Tiala et Rémi Lepriya, entend bien soutenir le ministre de la Santé et ces derniers en a profité pour solliciter l'appui et l'accompagnement de ses confrères. En guise de conclusion, cette rencontre avec le médecin a permis au ministre Eteni Longondo de garder une oreille attentive sur certaines options échangées avec ce membre de l'AFMEC pour des résultats positifs durant son mandat. Et la sixième conférence de réconstitution des fonds mondiales Téni Allian, aussi importante, avait pour finalité l'élimination totale de trois vieilles maladies, à savoir la malaria, la tuberculose et le sida. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501